bonjour à tous je suis relu c'est aujourd'hui vidéo que j'avais promis sur mes deux ans d'activité youtube parce que au bout de deux ans beaucoup de questions se posent et en général on se remet en considération dessus est ce que j'ai fait de bonnes choses est ce que je dois continuer est ce que je dois changer des choses et c'est donc ce que je vais faire déjà je vais énumérer pour ceux qui ne me connaîtraient pas ce que je fais au bout de ces deux ans j'ai d'ailleurs fait une petite un petit mémo pour me rappeler des dates et de ce que j'ai fait il est 8 heures du mat un lundi je me prends un petit peu en avance mais c'est pas grave on commence le 1er mai 2013 il y a deux ans exactement est sorti ma première vidéo officiel je dirais les autres vidéos avant je les ai supprimés parce que je considère que c'était pas vraiment ce que je voulais faire donc 1er mai 2013 le premier rétro de que j'ai fait sur simon quest enfin qu'est ce que ni le simon quest que j'ai un jeu que j'ai pris totalement au hasard à l'époque que je ne savais presque rien dessus j'avais joué vite fait dans mon coin pour me détendre et puis me suis dit tiens et si je le faisais ça peut intéresser du monde je les fais ça a eu un petit succès et puis j'ai continué j'ai essayé de faire une vidéo par semaine etc ce qui nous amène au 2 juin 2013 soit un mois et un jour plus tard à mon premier let's play je déteste dire let's play bordel de merde à ma première aventure sur golden sun 1 que j'ai fini en six mois donc j'ai fini le 28 décembre 2013 la fin d'année et il ya beaucoup de choses à dire sur ce jeu notamment dans une dans une vidéo où j'avais dit que je connaissais le jeu que je l'avais déjà sauf que après après vérification c'est que le 2 que j'avais chez moi que j'avais pas entièrement fini je devais en être au 4 5e du jeu donc du coup de lens 1 je le connaissais pas du tout donc j'ai dit de la merde et je devais finir ce jeu bas plus rapidement sauf que le manque de temps je ne connaissais pas je connaissais aucun logiciel de montage donc windows movie maker il est apparu il apparu un petit peu en retard je dirais vers les vers l'épisode 14 15 qui m'a permis de réduire le temps d'upload et puis pour le dernier épisode il y a eu des problèmes il y a eu le fait que mon équipe n'était pas assez forte c'est le aussi le fait que je pouvais pas enfin que je ne savais pas comment raccorder les épisodes parce que je vais faire deux vidéos de records différents et donc du coup bah 28 décembre j'ai quand même réussi à faire tout ça je l'ai fini et voilà donc du coup légèrement avant la fin de golden sun le 6 décembre 2013 j'ai fait le lp enfin je dirais lp le lp sur un jeu un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur phoenix wright ace attorney 1 je précise bien le 1 donc j'ai fini là aussi en 6 mois parce que bah c'est chiant qu'est ce que j'ai dire dessus bah je connaissais rien du jeu enfin si j'avais j'ai déjà joué au jeu jusqu'à l'affaire 2 ou 3 l'affaire 4 bon j'en ai un peu chié mais l'affaire 5 c'est l'affaire 5 qui m'a demandé le plus de temps je pense parce qu'elle était mais dure tellement dure que j'avais beaucoup 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 de mal ouais j'ai eu tellement de mal pour pour ça que bah ça m'a demandé beaucoup de temps puis j'ai découvert j'ai essayé de trouver des logiciels qui permettait de garder un format un format de format ds c'est à dire un format un petit peu rectangulaire comme ça un écran inférieur écran supérieur c'est un peu chiant du coup j'en ai trouvé un autre qui m'a encore permis de réduire enfin non qui m'a même pas permis de réduire la taille de mes de mes vidéos mais bon je voilà c'était moche donc du coup j'ai réussi à m'améliorer un petit peu avoir un peu de meilleur matériel voilà le 6 octobre 2013 gros 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 coup de chance gros hasard le premier fan game alors je ne m'explique pas je ne m'explique pas comment j'ai eu l'idée de faire l'idée de faire une vidéo sur un fan game j'étais sur hamstation en train de regarder un petit peu les jeux les nouveaux jeux qui venaient d'arriver puis d'un coup je vois final fantasy 7 naisse intrigué que j'étais je me suis je me suis alors dit qu'est ce que c'est que ceci quelle est cette cette chose abscon pourquoi cela existe j'ai regardé un petit peu le dit la description de la rome j'ai joué dans mon coin et puis là je me suis dit c'est intéressant pourquoi ne pas en faire partager les autres donc du coup j'ai fait ça à mon coin et puis bah ça ça attira du monde c'était aussi intéressant donc je les gardais j'ai continué il y en avait de plus en plus qui sera menée toutes les semaines alors j'ai continué puis voilà je ne regrette pas d'avoir d'avoir fait ça parce que a priori ça a l'air de marcher et puis ça va m'aider enfin ça m'a aidé le 26 janvier 2014 je ne sais plus qu'est ce qui s'est passé en juillet 2014 déjà ah si je m'en souviens j'étais toujours en stage 26 janvier 2014 pendant mes week-ends j'ai lancé enfin j'ai commencé un truc même pas je sais même pas si ça allait marcher un let's play rapide c'est à dire qu'en gros je prenais des jeux qui durent entre 4 et 6 heures et je voulais condenser en des grosses vidéos d'une heure et demie deux heures voire un peu plus et du coup je les balancer comme ça donc du coup j'avais fait à l'époque métro et de fusion en deux heures la qualité était dégueulasse puis après j'ai fait d'autres jeux j'ai fait un autre métro et j'ai fait métro et de confrontation et puis j'ai fait wario long 4 wario long 4 qui est un très très bon jeu sauf que là je l'ai fait quand j'étais quand j'étais très très malade ensuite le 8 février 2014 je sais même plus si je suis en train de faire cette manière chronologique si le 8 février 2014 changement total d'aventure avec avec un nouveau une nouvelle règle les challenges donc à cette époque c'était mettre 10 en mission en hard donc du coup pour le hard vous dites bien que j'ai dû finir le jeu en normal dans mon coin et ben le hard m'a fait beaucoup souffrir je tiens à le dire moi fait beaucoup souffrir il ya une sien il ya une histoire vraie par contre mais il est incroyable sur l'épisode où j'ai battu mother brain je crois que j'ai dû réessayer une vingtaine de fois avant d'y arriver et à cette époque à chaque fois que je mourrais je criais comme un dératé c'est à dire que dès que je m'enregistre je disais oh putain voilà des trucs comme ça et au bout d'un moment je me suis dit je vais arrêter je vais arrêter un moment enfin je vais arrêter 10 minutes je vais faire un tour et ensuite je recommence et ben mine de rien je suis revenu et je l'ai battu premier coup et je suis sorti avec 3 secondes d'avance je ne m'explique pas du coup je crois que il y a à peu près 30 minutes de combat où je m'éclate la gorge d'ailleurs j'ai eu mal à la gorge pendant une semaine à cause de ça et aussi que il y a eu un autre problème à l'épisode 10 lorsque je fais l'évacuation du vaisseau pirate j'ai dû enfin j'ai perdu ma sauvegarde sur mon ancien PC et donc du coup j'ai dû avec le PC portable là refaire tout le jeu en essayant d'avoir les mêmes améliorations et le même temps donc du coup il y a une différence sonore et graphique qui se voit néanmoins j'ai fait le jeu bon pas avec la bonne version à la fin mais j'ai fini le jeu je recommande vraiment à ceux qui veulent se mettre un putain de défi parce que là c'est c'est juste horrible ce que j'ai fait j'en ai encore des frissons je pense que je le referais presque jamais et finalement ça doit être le jeu que j'ai fini plus vite vu que je l'ai fini le 9 mai 2014 ensuite le 13 avril de cette même année le début du plus gros gros du plus gros jeu que je suis en train de faire et que je continue de faire never winter night c'était pas prêt c'était un coup de chance là un gros coup de chance aussi vu que never winter night je ne connais rien du jeu j'ai trouvé ça dans un dans un magasin d'occasion pour pas grand chose je l'ai essayé quand j'étais quand j'avais la crève il y a deux ans non quand j'avais l'année dernière et ben je me suis dit enfin quand j'ai l'année dernière c'était entre ouais non si c'était il y a deux ans quand j'avais la crève c'est à dire oui j'ai essayé quand j'avais la crève et mine de rien je suis arrivé au chapitre 2 au bout de 20-30 heures de jeu donc du coup ça m'a donné envie pardon ça m'a donné envie de partager cette expérience avec vous et puis le rythme était à chier frappe ça c'est de la merde donc du coup j'ai dû faire pas mal de de recherche j'ai utilisé un nouveau logiciel de de record et puis aujourd'hui bah au bout d'un an c'est à dire bah là on est le février mars avril oui on est le on est à un an de Neointernite et j'en suis qu'à 40 épisodes c'est c'est long c'est juste chiant faut que je me mette plus je dis que je me mette plus mais je n'y arrive pas donc du coup est ce que est ce qu'il y aura une fin un jour je ne pense pas le 20 juin 2014 donc là c'était pour moi j'étais en vacances vu que j'ai fini de passer mon BEP le 20 juin 2014 la plus belle aventure du monde aussi la plus la plus chiante voire même plus dure que Metroid Zero Mission Zelda Mini Cap en 3 coeurs le truc qui n'a quasiment jamais été fait en France j'ai cherché sur Youtube ça n'a quasiment jamais été fait en France et là j'en ai bien bien chier sur les 3 derniers boss 3 derniers boss j'ai plus envie de recommencer là j'en peux plus j'ai fini le jeu lundi à 9h du mat j'étais heureux mais j'en peux plus donc du coup là je l'ai fini en 1 mois 1 mois et 2 semaines ouais j'en ai fini le 5 août de la même année alors ensuite bah là c'est tous les trucs que je suis en train de faire euh euh oui voilà donc juste après le 19 août j'ai lancé Golden Sun 2 que j'ai toujours en train de faire faudrait que je le finisse un jour le 21 août donc 2 jours après j'ai fait euh Phoenix Wright et cette année Justice for All que j'ai speedé pour finir à la fin d'année donc le 27 décembre donc je faisais un épisode par jour c'était euh c'était fait à l'arrache à la piste même mais bon je l'ai fini je dois dire que je m'attendais pas à la fin sur la fin j'avais des euh des grosses suppositions mais en fait il y a eu des twists assez d'un stick je m'attendais pas du tout euh qu'est-ce qu'il y a d'autre ? ah oui alors le 20 c'est tout je montre à vous avec ma tête mon papier peint qui est trop swag avec les red time ce jeu de mot est nul mais bon on a vu pire où je montre principalement tous les jeux que je trouve on va dire que c'est un petit peu un compte rendu euh compte rendu d'achat que je fais et et là en fait je ne sais pas pourquoi je l'ai marqué le 27 septembre je mets en ligne mon speedrun de DuckTales NES je précise en 9 minutes 9 secondes je l'envoie à la speeddemo.com enfin speedrun.com j'ai pas de réponse pendant des mois et je découvre au bout d'un moment que ma run n'est pas prise en compte parce que problème euh la ROM ne leur semble pas legit et abus de safe state je ne comprends pas j'essaye toujours de comprendre mais a priori pour eux c'est pas une vraie version donc du coup quand j'aurai le temps je me remettrai sur la version US ou PAL et puis je recommencerai n'empêche 9 minutes 9 c'était plutôt un bon score bon donc ça c'était pour euh ce que j'ai fait et maintenant pour finir cette euh cette petite vidéo vite fait le 22 août 2014 chose incroyable qu'il s'est passé dans ma vie je suis passé dans la furtivité la plus totale dans un what's up gamers sur angry bird j'ai fait une apparition furtive de 3 à 4 secondes je ne m'explique toujours pas comment j'ai fait pour y être j'ai beau chercher je ne vois pas voilà ça c'était le compte rendu des deux ans donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais passer euh à la à une petite FAQ vu que j'ai reçu deux trois questions donc je vais y répondre assez vite c'est incroyable en deux trois heures il fait meilleur que ce matin mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici donc la FAQ donc j'ai reçu quelques petites questions qui sont juste à côté de moi à côté de moi juste là oui j'ai toujours le ok c'est chiant alors est-ce que tu écoutes toujours des SEGA MP3 euh actuellement non je n'écoute pas trop mais euh si je devais en conseiller ce serait les bases ce serait euh Kingdom Path de Eastune qui est une énorme SEGA MP3 euh Banal Fantasy 1 et 2 de de Durandal avec euh MetalGullSolid après j'en ai d'autres qui me viennent en tête mais je ne sais pas si elles sont encore euh s'ils existent encore euh le Donjon de Noël Buck aussi euh de Pain of Chaos euh les aventuriers du Survivor de Knarf World euh Adopristoxys euh et la légende de Xanta qui est toujours en cours qui est une très bonne SEGA MP3 après j'en ai j'en ai écouté d'autres mais je ne m'en souviens plus je ne sais toujours pas si elles existent Quel est ton genre de jeu préféré ? euh bah euh comme certains le savent je suis plus euh RPG après je ne euh je ne crache pas sur les autres types de jeux quelques ni même sur l'FPS s'il est bien fait même si je me rends compte que je développe un certain goût pour les jeux de rythme euh euh les jeux de des jeux de rythme euh musicaux j'ai pris goût pendant le site-end et du coup je m'entraîne un petit peu sur les jeux Flash à quoi je vous tue en ce moment ? en ce moment je joue à Pokémon Pinball ouais j'ai un niveau euh très très dégueulasse j'ai un niveau de goût très très euh très très bas après je joue à quelques fangames que je présente euh enfin je joue à des fangames que je présente après euh là aussi euh bah attendez j'ai les jeux juste là en face de ma gueule donc Pokémon Pinball euh quelques fangames de Mario je continue aussi Mario et Luigi euh Superstar Saga bah Golden Sun un petit peu de Metroid Fusion euh toujours le hack euh un hack de Pokémon euh qui est la version Jupiter que je vous recommande d'ailleurs et puis c'est tout voilà après je joue à quelques jeux Flash mais ça dure pas longtemps et aussi quand est-ce que je vais faire Ace at Only 3 donc c'est Justice for All Tribulation euh quand j'aurai fini Golden Sun 2 ça je l'ai dit mais je préfère leur préciser voilà qui va conclure cette euh cette petite vidéo bilan des deux ans même si j'ai sans doute oublié de parler de quelques trucs dans ce cas là je répondrai en commentaire si vous avez encore des questions euh si vous avez des questions concernant FIQ bah j'ai répondrai j'ai répondrai quand même bref euh merci de me suivre au bout de ces deux heures de m'avoir supporté que vous soyez viewer abonné d'un jour d'un mois d'une semaine etc ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte c'est la passion que met le le vidéaste à faire ses vidéos qui est le plus important même si j'avais en zéro abonné j'aurais continué à faire des vidéos bon je vous laisse quand même euh dans la vidéo quelque part par là tout ce qui est euh youtube twitter etc quant à moi je vous dis bon jeu et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine